Choisis bien ton entourage, car les gens avec qui tu traînes peuvent exercer une influence sur toi. Vous avez probablement déjà entendu ce conseil, ou quelqu'un qui tient à vous, vous l'a déjà prodigué. Et bien dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types de personnes que vous devriez éviter si vous voulez avancer dans la vie. Et je vais vous demander de ne surtout pas zapper cette vidéo, car vous risquez de passer à côté de quelque chose qui pourrait vous être utile. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours, toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Mes amis, vous savez, le milieu dans lequel vous êtes, ainsi que les personnes que vous côtoyez, ont une influence sur vous. Et ça, vous le savez. Au fait, lorsque vous traînez avec des personnes pleines d'énergie, des personnes pleines de pensées positives, des personnes pleines d'amour, vous avez l'impression de croître à leur côté. Vous avez une sensation d'être propulsé vers l'avant. Par contre, lorsque vous traînez avec les mauvaises personnes, les personnes dont nous parlerons dans cette vidéo, vous aurez l'impression de stagner, de vous étioler. Oui, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est quand même important de comprendre le rôle que joue la conscience en ce qui concerne l'influence. Vous savez, la communauté dans laquelle vous êtes, les personnes avec qui vous traînez, constituent ce qu'on appelle la conscience de groupe ou la conscience collective. Et vous, en dehors de ces personnes, en dehors de cette communauté, vous constituez à vous seul la conscience individuelle. Maintenant, voici là où ça devient beaucoup plus intéressant. Lorsque la conscience de groupe est plus forte, plus puissante que la conscience individuelle, elle finit par l'influencer. Et le contraire est tout aussi valable. Lorsque la conscience individuelle est beaucoup plus supérieure ou plus puissante que la conscience du groupe, elle va l'influencer. Et des exemples, il y en a plein. Hitler, par exemple, à lui seul, il a réussi à manipuler des milliers de personnes. Vous voyez, des grands maîtres comme Jésus-Christ, Lao Tzu, le Bouddha ou encore le Matma Gandhi, à eux seuls, ils ont réussi à influencer et continuent d'influencer des millions de gens. Vous voyez, pris à l'autre bout du spectre, on a entendu des histoires des personnes qui se sont retrouvées à traîner avec des mauvaises personnes et qui ont fini par faire des mauvaises choses. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été influencées par les personnes avec qui elles traînaient. Voilà pourquoi il est important de bien choisir son entourage. Et pour vous aider, je vais vous parler des différents types de personnes que vous devriez éviter si vous voulez avancer dans la vie. Et si vous êtes prêt à découvrir ces personnes avec moi, laissez-moi un pouce bleu comme d'habitude et je vous dis let's go. Premier type de personnes à éviter, les paresseux et les pessimistes. En général, ces deux personnes marchent toujours ensemble, où vous pouvez trouver ces deux caractéristiques chez une seule et même personne. Dans tous les cas, sachez une chose, les pessimistes et les paresseux ne vous aideront pas à avancer dans la vie. Je vais vous donner deux signes qui pourraient vous aider à les reconnaître. Le premier signe, une personne paresseuse souffre de la maladie qu'on appelle excusite. Une maladie qui incite quelqu'un à se trouver sans cesse des excuses afin de ne pas faire ce qui pourrait changer ou améliorer sa vie d'une manière générale. Donc, entre nous mes amis, si un paresseux est passé maître ou expert dans l'art de se trouver des excuses, je vous laisse imaginer l'influence qu'il pourrait avoir sur vous et sur vos rêves. Au fait, les paresseux veulent que tout leur tombe du ciel sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit. C'est parce qu'ils ne comprennent pas bien ce que veut dire aide-toi et le ciel t'aidera. Ils veulent que leurs rêves s'auto-réalisent. Alors mes amis, avec les paresseux à vos côtés, attendez-vous à ce que vos rêves ne demeurent que des rêves. Deuxième signe, une personne pessimiste aborde tous les problèmes sous l'angle de l'impossibilité. Et de cette perception des choses découle une vision pessimiste de son avenir. Une personne pessimiste ne peut pas avoir une vision optimiste de son avenir parce que cela irait à l'encontre de ses croyances ou de ses conceptions. Vous devez faire attention avec les pessimistes car ils peuvent devenir des briseurs de rêves ou constituer votre pierre d'achoppement. Dès que vous leur parlerez de vos projets, ils se mettront à vous donner toutes sortes d'arguments ou d'exemples vous démontrant que votre projet ou votre rêve est voué à l'échec et que vous feriez mieux d'abandonner avant même d'essayer. Des fois, les paroles de découragement qu'ils vous disent ne sont pas intentionnelles de leur part mais elles sont plutôt le reflet verbal de leur croyance, de leur conditionnement ou encore de leur état d'esprit. Mais ça n'empêche pas que vous vous méfiez d'eux. Et voici le deuxième type de personnes à éviter. Les personnes qui n'ont aucune vision d'elles-mêmes dans le futur. Les personnes qui n'ont aucun projet de vie. Vous savez, une personne qui marche sans savoir où elle va, elle marche endormie. Parce que lorsqu'on marche sans savoir où on va, la seule destination c'est nulle part. Donc une personne qui marche endormie ressemble à une feuille qui se laisse baloter par le vent. Et une telle personne croit que la vie est un processus de découverte, une succession hasardeuse d'événements. Du coup, elle subit sa vie au lieu de la créer. Maintenant, écoutez ceci. Une vie vécue par choix est une vie de création consciente. Par contre, une vie vécue au hasard est une vie de réaction inconsciente. Je répète, une vie vécue par choix est une vie de création consciente. Par contre, une vie vécue au hasard est une vie de réaction inconsciente. Donc une personne qui marche endormie, qui n'a aucune vision d'elle-même, qui marche sans savoir où elle va, Cette personne réagira de façon inconsciente aux résultats inconscients de ses créations inconscientes. Une personne qui marche endormie, qui ne sait pas où elle va, réagira de façon inconsciente aux résultats inconscients de ses créations inconscientes. Vous devez vous méfier d'une personne qui n'a aucune vision d'elle-même, aucun projet d'avenir. Je vais vous dire pourquoi. Vu qu'elle ne crée pas délibérément sa vie, elle va développer une autre mauvaise habitude, qui est celle de se plaindre. Parce que vu qu'elle ignore qu'elle est en grande partie responsable de tout ce qui lui arrive, parce qu'elle laisse sa vie entre les mains du hasard, et quand elle fait face aux résultats qu'elle ne comprend pas, elle va commencer à se plaindre. Plus qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle va se plaindre. Et en plus de ses plaintes, elle va rejeter la faute sur les autres. Ah, si ma vie est comme ça, c'est à cause de X, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Parce qu'elle ignore qu'elle est en grande partie responsable de tout ce qui lui arrive dans la vie. Nous sommes tous des créateurs, sauf que nous créons de deux façons. Il y a ceux qui créent de façon consciente, et ceux qui créent de façon inconsciente. Voilà pourquoi vous devriez absolument vous méfier d'une personne qui n'a aucune vision d'elle-même, qui n'a aucun projet de vie, et qui ne sait pas où elle va. Troisième type de personnes à éviter, les personnes toxiques. Au fait, les personnes toxiques sont les personnes qui vivent dans un état de conscience, de manque, de peur, de doute, de pessimisme, d'incertitude. Et si vous ne faites pas attention à ces personnes-là, elles finiront par vous influencer. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au sujet de la puissance, de la conscience de groupe ou la conscience collective sur la conscience individuelle. Donc, méfiez-vous des personnes qui entretiennent dans leur esprit des pensées, des croyances, des paroles qui reflètent la peur, le doute, le manque, l'incertitude, ou encore le m'as-tu-vu. Passons maintenant au quatrième type de personnes que vous devriez éviter. Il s'agit des personnes qui veulent vous contrôler à tout prix. Des personnes qui veulent que vous pensiez comme elles, agissiez, fassiez tout ce qu'elles veulent. Des personnes qui veulent que vous soyez leur marionnette. Vous devez faire attention à ce genre de personnes parce que, vous savez, nous sommes tous des êtres divins, des êtres sublimes, des êtres d'originalité. Et qui dit originalité dit particulier ou exceptionnel. Et en tant qu'êtres d'originalité, nous ne sommes pas venus ici pour dupliquer la vie de quelqu'un d'autre, pour être la marionnette de quelqu'un d'autre, pour vivre selon les attentes de quelqu'un d'autre, pour créer des expériences que les autres attendent de nous. Non, nous sommes des êtres d'originalité. Donc, ça veut dire que nous sommes venus ici en tant qu'âme incarnée pour vivre une expérience unique, pour créer la vie qui est en harmonie avec la mission de notre âme. Ça, vous devez le savoir. Et il y a une chose très importante que j'aimerais ajouter à ce sujet. Lorsque quelqu'un veut vous contrôler par tous les moyens nécessaires, ça veut dire qu'il vous impose des limites. Il vous empêche d'exprimer votre splendeur, votre grandeur divine. Et retenez une chose, l'âme est liberté. Et votre âme se rébellera chaque fois qu'on lui imposera des limites. Et elle mourra chaque fois qu'elle acceptera des limites extérieures. Pensez-y. Et parmi les différentes personnes qui veulent avoir une emprise sur nous, qui veulent à tout prix nous contrôler, il y a les médias. Pas tous les médias, certains médias. Il ne faut pas non plus généraliser. J'aime beaucoup cette citation de Malcolm X qui dit Les médias sont les entités les plus puissantes sur Terre car ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et des coupables innocents. C'est ça le pouvoir, parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses. J'aime beaucoup cette dernière phrase. C'est ça le pouvoir, parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses. Cette phrase fait beaucoup allusion aux proverbes que j'ai souvent l'habitude de citer dans mes vidéos. A savoir, l'homme qui ne gouverne pas son esprit est semblable à une ville en ruine, une ville sans muraille. Donc mes amis, si vous n'apprenez pas à contrôler votre esprit en orientant votre attention, qu'elle soit objective ou subjective, sur ce que vous choisissez délibérément de regarder, d'écouter ou encore de lire, ça sera aux médias de le faire à votre place. Et je peux vous assurer qu'il est très rare qu'ils le fassent pour votre bien. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Éloignez-vous des médias qui, à travers leurs informations, vous transmettent de la peur, du doute, de l'incertitude, du pessimisme. Car c'est de cette façon qu'ils parviennent à contrôler notre esprit. Vous devez aussi savoir que le but de beaucoup de médias est de nous amener à voir, à croire ou encore à accepter les choses selon leur point de vue. Cette démarche est très dangereuse parce qu'elle nous empêche d'avoir l'esprit critique. Je vais vous lire une citation de Ray Bradbury qui vient soutenir mon argument. Écoutez ce qu'il dit au sujet des médias. Cette vidéo est une première partie d'une série de deux vidéos. Donc je vous invite à la consommer sans modération. Et si elle vous a touché, partagez-la autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un gêne en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça, ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Et je vous suis infiniment, mais infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant. Et qui vous aide à devenir qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie. Afin d'actualiser le meilleur de vous-même. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la deuxième partie de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501